les amis me revoilà me revoilà bon là c'est pour la troisième vidéo de la journée et la troisième vidéo de la journée certainement la dernière où justement je voulais faire une petite écoute avec avec le grand le grand le grand et puissant dénon pma 790 c'est un ampli que j'ai déjà depuis un moment il était dans ma chambre chambre parentale voilà alors c'est vrai que j'ai un enthousiasme qui est là mais un petit peu gâché par quelque chose parce que voilà je vous cache pas que mon ampli qui est dans ma pièce là bas que quand voilà j'ai qu'à pas le mettre dans la pièce où il ya dans ma chambre de moi ma femme voilà où mon fils donc peut aller jouer tout ça enfin bref tout ça pour dire que je l'ai tout à l'heure j'ai sorti voilà je l'ai branché tout ça et j'ai vu qu'il était abîmé à certains endroits et ça m'embête parce que c'est un ampli que c'est un ampli pour moi de collection et je fais très attention à mon matériel je suis tellement minutieux soigneux que voilà ça me avance forcément ça me fait chier de voir de voir qu'il est qu'il est abîmé même si c'est pas énorme tu me diras mais voilà c'est pour moi un objet de collection voilà il doit être il doit être parfaitement comme quand je l'ai eu donc voilà ça me fait un peu le coeur voilà c'est ça m'embête voilà c'est comme ça mais en même temps c'est de ma faute parce que voilà j'ai qu'à pas avoir autant de matériel et je peux m'en prendre qu'à moi même voilà je peux pas parce que surtout que je n'incrimine ni ma femme ni mon fils ça c'est clair ça ça peut être ni moi ni moi parce que je sais très bien comment je suis méticuleux à un tel point si tu savais mon pauvre que le jour où je vais déménager toutes les enceintes celui qui va venir m'aider déjà mon déjà mes meilleurs amis savent comment je suis casse-burne à un point si tu savais quand je déménage les enceintes c'est plus longtemps c'est plus long à déménager tout que ce soit les enceintes des amplis plutôt que tout le reste de la maison parce que je peux dire qu'il va y avoir ça à mettre du temps donc voilà trêve le trêve de plaisanterie là dessus voilà je vais vous montrer l'ampli mais je suis quand même pas je suis dégoûté je suis dégoûté parce que ça c'est un ampli qui est tellement génial enfin voilà je te le montre c'est qu'un ampli tu me diras mais voilà c'est ça reste ça reste ma passion moi c'est un objet collector c'est un objet collector déjà quand tu regardes la gueule de l'ampli regarde il est énorme il est énorme je sais pas si tu vois la taille la taille qui fait le bordel mais il est monstrueux il est monstrueux tu vois ce temps puis là tu sais que ce temps puis là il a une histoire il est une histoire parce que je l'ai je l'ai eu j'ai été le chercher j'ai été chercher il y avait eu je sais plus s'il y avait eu un attentat ou quoi à paris c'était vers c'est dans la quartier chaud vers la courneuve c'était un pakistanais je crois et en fait il m'avait dit que ce temps puis là il venait du sri lanka il avait fait les fait revenir du sri lanka et du coup bah tu sais avec les le changement de température tout ça fait il faut faire attention parce que des fois c'est pas bon pour pour les amplis tu sais le taux d'humidité tout ça enfin il ya plein de choses à prendre en compte et voilà ce temps puis là il vient de loin il vient de loin et et puis moi moi j'avais j'avais été le chercher et j'avais pris aussi des risques que j'ai été le chercher dans un quartier chaud quoi mais voilà c'était il est il était nickel il était nickel et le voir comme ça bon ça m'embête donc comme tu peux voir c'est ça en fait qui est qui est abîmé là à ce niveau là voilà là tu vois alors tu vas me dire je te fais tout un pâte à foin là pour ça mais c'est parce que je te jure ça me fait chier de ouf franchement je suis hyper méticuleux avec mes affaires surtout la hi fi en tout le reste tu peux je peux jeter la poubelle à les meubles et tout je m'en fous mais mais la hi fi c'est voilà c'est sacrilège regarde le comment il est beau ça c'est un très très bon ampli intégré tu vois il fait deux fois deux fois 150 fois termes sous 8 ohms avec un taux de distorsion harmonique très faible à 0,002% il a un transfo je sais pas si on va le voir d'ici tu vois ici il a un transfo thoric de 600 va là tu as deux deux énormes condos deux énormes condos qui font en tout il y en a pour 66 mille farad donc voilà il est c'est un superbe ampli qui est très bien alimenté il a en voilà il est excellent ce temps puis là je le kiffe donc voilà en plus tu as beaucoup de réglages quand tu là quand tu je te dis que quand tu mets le loudness tu l'entends à l'écoute c'est énorme bon moi je le mets pas parce que ça sert à rien j'écoute tout en direct tu vois mais mais là tu as plein de petits réglages de basses très belles là tu as les 400h plus de solace ça j'ai pas trop essayé ce truc là j'ai pas j'ai pas essayé même si j'en ai pas besoin les balances là tu vois que les boutons ils sont de très bonne qualité je te laisse en juger cet empli là qui date de 1983 un an avant ma naissance et oui regarde comment il est beau et non de pma 790 bon bah voilà les gars je vous ai montré ce bel ampli qu'on va qu'on va écouter qu'on va s'écouter et vous allez voir que que sur les ellipsons bah il y a beaucoup d'énergie à revendre il a de l'énergie un deux fois 150 watts maîtriser comme ça c'est du lourd et les ellipsons elles en raffolent elles sont très heureuses je peux te dire que là l'écoute elle est fabuleuse l'écoute elle est fabuleuse voilà donc on va se faire une petite écoute allez je me dépêche parce qu'on a plus beaucoup de temps mine de rien là dans une heure ma femme est là et puis et puis et puis et puis bah j'ai des choses à faire aussi et je peux pas ça fait déjà 7 heures que je suis sur non huit heures que je suis sur la vie fille tu vois j'ai voulu sortir d'autres amplis tout ça mais c'était un peu galère j'avais sorti le marrant de ce qui est là le pm64 alors je me suis trompé parce que je voulais sortir le pm84 et j'ai sorti le pm64 mais bon tant pis c'est pas grave enfin bref allez c'est parti les gars je vous fais la petite écoute avec le des nonnes sur les ellipsons vous allez voir que c'est une tuerie et puis on 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 tu te poses deux secondes tu fais un petit tic toc d'une minute voilà c'est rien mais mais sur youtube voilà c'est je trouve c'est il ya plus de il ya encore plus de sensibilité plus de plus d'émotions voilà tout ça qui dégage et ouais les gars le philosophe je suis un philosophe vous savez je suis un philosophe c'est pour ça que je mets souvent le hashtag ephilosophie pourquoi parce que le ephilosophie tout comme le ichi nature c'est sont des choses que j'attache de l'importance parce que la fille de la philosophie moi je suis très philosophe et j'avais eu 17 sur 20 au c'était en quoi c'était au bac je crois bac de philo 17 sur 20 j'avais même pas lu le livre et je me suis tapé un 17 sur 20 et pas qu'est ce que tu veux et c'est un c'était le livre de micro méga je me rappelle de voltaire et d'ailleurs j'aimais bien les pensées de voltaire tu vois donc philosophe des lumières et ouais les gars il faut être faut être penseur faut réfléchir avec son cerveau et non et non et non avec autre chose allez les gars je vous fais des bisous je vous embrasse fort et prenez bien soin de vous je vous laisse à très vite